bonjour à tous olitinois j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plutôt destinée aux nouveaux joueurs où je vais te montrer plusieurs astuces pour devenir riche très rapidement parce qu'au début du jeu on a énormément besoin d'argent que ce soit pour améliorer les bâtiments notre maison les stands mais également pour acheter les items des graines etc donc je vais te montrer des astuces avec ou sans cuisine avec ou sans culture quel que soit le niveau tu vas trouver ta méthode pour être riche avant ça je voulais te montrer mais mes découvertes pas découvertes mais mes constructions regarde cinq items à fragments que j'ai fait je viens de finir un live où j'ai fait le piédestal avec le premier sou de pixou c'est un des trois items que je voulais faire le plus avec l'épée de merlin l'enchanteur dans la forge et puis le superbe palais d'agraba qui est juste magnifique voilà merci à ceux qui ont vécu ça avec moi sur twitch c'était trop bien d'ailleurs si tu veux me rejoindre sur twitch tu trouveras en barre de description le lien vers ma chaîne n'hésite pas à m'y rejoindre ma commu elle est juste ouf et je réponds à tes questions sur le jeu donc n'hésite pas c'est toujours un plaisir de vous y retrouver allez c'est parti on part donc sur les astuces pour devenir riche très vite donc si tu es déjà riche à millions cette vidéo n'est pas faite pour toi si par contre tu débutes dans le jeu et tu galères cette vidéo est faite pour toi donc je t'invite à la regarder avant de commencer je voulais vraiment tous vous remercier pour tous les pouces bleus que vous me lâchez c'est juste énorme votre soutien me touche tellement merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi c'est juste énorme on va tout de suite commencer donc sur cette nouvelle vidéo comment être riche c'est vrai qu'au début du jeu on a besoin de beaucoup d'argent que ce soit pour améliorer notre maison faire des étages améliorer par exemple le nombre de slots que l'on a dans notre sac à dos mais également pour améliorer le bateau de baïana à la maison de picsou tout simplement également pour acheter les items chez picsou moi j'ai déjà tout acheté donc si j'y vais ça fera rien mais voilà il faut énormément d'argent au début du jeu et je vais t'expliquer comment faire pour en avoir il ya beaucoup de façon on se retrouve donc dans le château lorsque tu commences l'aventure tu as plusieurs portes à déverrouiller alors tu peux être tenté de vouloir déverrouiller je sais pas toy story parce que c'est ton dessin animé préféré moi je te conseille de déverrouiller en premier les trois portes du bas elle ne coûte pas très cher en dreamlight donc ça devrait être assez rapide pourquoi je te conseille ça celle de wali te permet d'avoir en fait le jardin de wali que tu construis assez rapidement une fois qu'on est chez toi et dans ce jardin tu vas voir des légumes en quantité que tu vas pouvoir récolter tous les jours des légumes que tu n'as pas encore forcément débloqué qui vont te permettre soit de faire des recettes soit de les vendre et d'avoir de l'argent ensuite le royaume de vayana va te permettre de débloquer le bateau de vayana qui te donne du poisson à peu près toutes les deux heures toutes les deux heures tu peux avoir jusqu'à 20 poissons c'est énorme ça te fait beaucoup d'argent mais surtout rémy et le royaume de ratatouille va te permettre de débloquer le restaurant qui va te permettre d'avoir des aliments que tu ne pourras avoir nulle part ailleurs et qui vont te permettre d'avoir énormément d'argent donc dans la cuisine de rémy en fait tu vas pouvoir acheter du fromage des oeufs du lait et du beurre pour faire un soufflé ça te coûte 820 euros la recette est assez simple je te la montre tout de suite enfin je viens de te la donner mais je te la remonte au début quand j'étais pas très riche ça m'a permis d'avoir beaucoup d'argent voilà donc on a dit du lait du beurre du fromage et des oeufs donc la recette est simple et en fait l'essoufflé donc 820 pièces et tu vas la vendre tu vas le vendre pardon hop là c'est pas là où je veux aller tu vas le vendre 1230 ça va te permettre de faire en fait 410 pièces de bénéfices t'en fais 10 t'as un peu plus de 4000 pièces etc c'est pas négligeable surtout qu'au début tu n'as pas forcément beaucoup d'argent là t'en fais un même deux ça permet d'en faire trois etc etc et tu peux devenir riche rapidement comme ça il n'y a pas de culture donc tu n'as pas attendre tu gagnes quand même de l'argent assez rapidement moi c'est vraiment ce que je te conseille le souffler avec le restaurant de rémy t'as pas besoin de légumes tu as tous les ingrédients au restaurant et ça permet de gagner 410 pièces ensuite au début du jeu j'ai fait pas mal d'argent avec des carottes ça peut paraître ça peut paraître bête mais la graine de carotte coûte 10 pièces la carotte tu vas la revendre 44 tu vas te faire 34 pièces de bénéfice par carotte ça peut aller vite ça peut te faire gagner beaucoup d'argent en peu de temps il faut 15 minutes il me semble pour faire pousser les carottes c'est assez simple par contre moi ce que je te conseille si tu veux gagner de l'argent avec la culture c'est les citrouilles effectivement et mettre quatre heures à pousser c'est long il faut que tu les arroses au bout de deux heures et bien évidemment quand tu les pousses mais à côté de ça ça va te permettre d'avoir énormément d'argent regarde moi ce champ de citrouilles grâce à ça tu deviens très rapidement millionnaire le seul inconvénient en fait c'est qu'il faut que tu débloques à la fois le plateau ensoleillé et ensuite les terres oubliées les terres oubliées ça doit être entre 15 et 18 milles dream light c'est beaucoup mais si tu fais pas mal de petites missions dream light tu devrais rapidement pouvoir débloquer ces deux biomes moi c'est vraiment ce que je te conseille tout simplement parce que les citrouilles coûte cher les graines de rentable et c'est ce qui va te permettre de gagner beaucoup beaucoup d'argent le plus rapidement possible on va regarder tout de suite à combien on achète les graines de citrouilles donc 275 pièces par contre elles se revendent je crois pas que j'en ai plus de 400 pièces ça va extrêmement extrêmement vite de gagner de l'argent avec les citrouilles donc je te disais une bêtise elles se revendent 664 pièces c'est juste énormissime donc moi ce que je t'invite à faire c'est tu commences à jouer tu plantes des citrouilles si tu joues deux heures juste avant d'arrêter tu les réarroses et puis le lendemain tu récoltes tout et c'est juste génial après il y a d'autres façons d'avoir de l'argent effectivement ce qui te permettra de gagner le plus d'argent c'est clairement les récoltes mais attention ça peut prendre du temps ça peut prendre du temps la petite astuce du soufflet est vraiment pas mal ensuite il y a quelque chose que je te déconseille de faire mais je te montre quand même c'est en fait les roches noires avec les roches noires tu peux avoir pas mal de pierres précieuses tant que tu n'en as pas au moins 50 de chaque je t'invite à les garder parce que tu vas en avoir besoin beaucoup pour les crafts et pour les missions après une alternative est d'utiliser en fait un élixir de cirage pour pied pour pioche pardon miraculeuse qui va te permettre d'avoir beaucoup beaucoup de gemmes je te je te montre là ce que j'ai dans mes poches tu vois j'ai pas de gemmes du tout on va juste prendre de la nourriture pour avoir le boost d'énergie j'ai pris un personnage qui m'aide sur la pioche et ça c'est super important parce que tu vas voir il va faire pop pas mal de choses et là je te montre alors pour faire les élixirs tu as besoin que les mines de vitalis soit débloquée par contre donc là j'ai pas spécialement de gemmes j'ai eu du charbon et puis du fer par contre pareil le fer tu vas en avoir besoin énormément pour faire beaucoup beaucoup de craft allez on va regarder sur celle là si on a plus de chance donc comme tu le vois tout est en temps réel je coupe pas donc là tu vois on en a 4 4 plus 2 et quand je te vais te montrer combien ça va nous faire 380 on en a 5 et c'est là 300 toi tu gagnes de l'argent assez rapidement par contre je te le redis tant qu'on n'a pas 50 exemplaires de chaque gemme ne les vends pas car tu en auras besoin à un moment ou un autre ça va ça va très 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 vite je continue du coup à piocher et tu vas voir les quantités importantes de gemmes qu'on va avoir c'est juste de la folie mais soit vigilant à vendre tout ce que tu récupères parce que les légumes à la rigueur tu peux les vendre du moins tu vas les vendre si tu en as beaucoup et tu vas faire des champs importants mais sinon le reste je t'invite pas à les vendre parce que tu en auras besoin pour les craft surtout au début mon conseil après c'est de débloquer en premier les poches de ton sac en fait pour que tu puisses transporter le plus de choses possible ensuite la maison et puis ensuite tout ce qui est bateau de vaiana et puis le champ de le champ de wali qui te permettront de d'avoir un investissement rentable parce que les poissons reviennent en totalité toutes les deux heures et les légumes toutes les 24 heures donc ça c'est vraiment vraiment pas mal voilà toutes mes petites astuces pour être riche rapidement dans le jeu et comme tu le vois il n'y a pas que la culture l'histoire du soufflé franchement c'est magique essaye d'économiser un peu de sous pour faire trois quatre soufflés tu fais des soufflés tu les revends tu les refais etc et tu verras que c'est juste top donc voilà le petit le petit champ de wali dont je te parlais tout à l'heure voilà si tu aimes cette vidéo n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu ça me soutiendra ça me fera trop plaisir je t'invite également à me suivre sur twitch je fais des lives régulièrement sur disney dream live allé et speedstorm où on joue ensemble c'est vraiment cool c'est sympa l'ambiance est très bonne j'ai également un discord tu trouveras lien de tout ça en description donc n'hésite pas je te montre tout ce que j'ai eu avec juste quelques quelques roches noires 21 citrines qu'on vend 380 pièces une onyx à 300 pièces trois émeraudes à 325 pièces d'or et enfin deux citrines brillantes qu'on vend quand même 1520 pièces donc comme tu vois avec cette technique là ça va très vite mais il faut que tu cumules l'élixir avec le boost de la barre jaune en haut à droite et puis le personnage qui t'aide sur la pioche merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt bye